Je crois que dans la vie, nous avons parfois très jeunes des intuitions qui vont se valider bien plus tard, comme si tout ce que nous faisions poursuivait un même objectif qui nous échappe sur le moment. Je vous souviens très bien par exemple qu'il y a 50 ans, quand j'étais de passage pendant une année universitaire en Israël, eh bien j'attachais la plus grande importance à la cendre. C'est extraordinaire à quel point c'était important pour moi. Et maintenant, en 2019, je comprends pourquoi. Mais il a quand même fallu 50 ans pour m'en apercevoir. Alors j'avais élaboré tout un ensemble de méthodes pour cela. Par exemple, pour moi, il était important que les gens qui avaient un certain ascendant aient un visage d'un certain type. Par conséquent, d'après le type de la personne, le visage, je pouvais plus ou moins décider, déterminer quel était le signe ascendant. Sachant que l'ascendant normalement dépend de l'heure de naissance. Si vous êtes né à l'aube, vous avez l'ascendant et le signe solaire, le signe solaire à peu près au même endroit. Vous avez l'ascendant et le signe dans le même signe, si on peut dire, le signe solaire. Si vous êtes né à la fin de la journée, à la tombée du jour, à l'arrivée de la nuit, vous avez l'ascendant à l'opposé du signe solaire. Et puis, entre les deux, vous avez ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'était très très important pour le jeune Albron, qui venait à peine d'avoir découvert les livres d'astrologie, d'accorder la plus grande importance à cette question. Il est vrai qu'à l'époque, on avait cette fameuse collection zodiaque, au douce à douce petit livret, qui était dirigée par André Barbeau et qui continuait à être réédité régulièrement, mais dont le dépôt légal était cinquante-huit. Donc là, nous étions une dizaine d'années après la sortie du bouquin. Et ce bouquin nous parlait de l'ascendant avec ces petites pages roses qui nous disaient comment il fallait calculer l'ascendant. Progressivement, ces petites pages roses ont disparu. Et d'ailleurs, dans le livre, par exemple là, l'édition de 1979, dix ans plus tard, il n'y a plus d'explications sur le degré de l'ascendant, sur le calcul de l'ascendant. Alors, ou alors c'est qu'elles ont été enlevées, je ne sais pas. Bon. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est qu'on a parfois des intuitions, des intérêts très très taux qui ne feront que se dévoiler, que se révéler au cours de toute une vie. Merci. 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 Merci.